Musique 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 Hola chiques, que tal ? Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous en avais déjà parlé dans un vlog la semaine passée Je vais vous faire une update sur ce petit bijou là Et il a bougé comme vous pouvez le voir Mais j'ai un peu la flemme et mes mains ne sont pas désinfectées Donc je ne vais pas le toucher J'ai des notes sur mon téléphone donc si vous me regardez Regardez mon téléphone, c'est pour ça C'est pour être sûre que je disais bonne chose Alors, pour mon septum Pourquoi j'ai décidé de faire mon septum ? Alors le septum C'est un piercing que je vais me faire depuis Au moins maintenant 3 ans Mais je crois que ça fait 4 ans au moins Je dis 3 ans parce qu'il y a 3 ans je suis partie en Corée du Sud Avec mes amis, dont Izo Qui était justement avec moi au perceur Ce jour là, la fille que vous voyez sur la vidéo c'est Izo Dans mes vlogs en Corée, il y a Izo C'est celle qui a les cheveux bouclés Et plus foncés Et Olivia c'est celle, la blonde Et je dis ça parce qu'elle, elle avait déjà son septum percé Et j'arrêtais pas de lui dire Je veux trop le même, je veux trop le même Mais je crois que ça fait En tout et pour tout ça doit faire 4 ans Je crois que depuis 2018 J'aime trop Je crois que c'est Bella Thorne De Shake It Up là Que j'ai vu C'est la première personne que j'ai vu Avec le septum percé Et je suis tombée amoureuse en fait de ce piercing J'étais là C'est trop beau Toutefois j'avais un peu mes craintes Comme je l'ai dit plusieurs fois Bah je suis allergique au nickel Du coup j'avais très très peur de me faire percer Imaginez mon nez gonfle ou quoi Et aussi j'avais très très peur parce que moi je pensais qu'on perçait le cartilage Alors par contre en me renseignant aussi sur Youtube Après avoir fait mon piercing A ce qui paraît on peut percer le cartilage Il y a des perceurs sur Youtube qui disent que oui Mais à ce qui paraît ça fait très 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 mal Moi on m'a pas percé le cartilage On m'a percé genre vous avez du cartilage ici Vous avez du cartilage ici Et genre entre les deux il y a un mini bout de peau Et c'est là qu'on m'a percé Je ne peux pas vous montrer là dessus Parce que c'est en pleine cicatrisation Mais voilà Et du coup quand on m'a dit que c'était pas le cartilage qu'on partait J'ai fait ah bah ok Je suis beaucoup plus enclin à le faire Et surtout Le truc trop bien de ce piercing c'est que je peux le remonter Je vous montrerai après comment je le remonte Parce que comme je l'ai dit J'ai pas désinfecté mes mains Et du coup en fait bah ouais Comme je peux le remonter et je peux le cacher Bah c'est parfait en fait Pour ceux qui sont stressés par rapport au travail L'école machin Bah on le remonte On ne le voit plus Ni vu ni connu Il a jamais été fait Et c'est ça que j'aime beaucoup Donc voilà le pourquoi Du comment j'ai toujours trouvé ce piercing super beau Et donc j'avais trop envie Et surtout là genre Je trouve qu'il me va bien Ouh ! Alors moi je l'ai fait Bah du coup moi j'avais réservé à Mystical Bodies A Bruxelles A la base c'est là où je devais aller me faire percer Mes amis m'avaient conseillé Et Mystical Bodies Et Ritual Donc j'ai autant de potes Qui se sont fait percer à Mystical Que à Ritual Voilà Mais quand je suis arrivée à Mystical On était arrivée avec un peu d'avance avec Iso Et ils m'ont dit qu'ils ne perçaient pas les septum A cause du Covid Du coup j'ai fait putain Quel flop Parce que j'avais vraiment Entre guillemets Organisé une journée avec Iso Non quand j'étais trop contente de voir Iso Mais je lui avais surtout dit Ouais Iso je compte me faire percer Je veux que tu sois là Et du coup bah On est parti un peu de Mystical Un peu déçu Mais je lui ai dit Tu sais quoi Je vais checker Ritual Parce qu'il y a plein de gens aussi Qui m'en ont parlé Et voilà Et j'ai été en fait Le type qui était à la réception C'est pas lui qui m'a percé Donc c'est pour ça Mais je suppose qu'aussi il est perçant Mais c'est pas lui qui m'a percé Le type qui était à la réception Il m'a dit Tu sais quoi Reviens dans genre une demi-heure On te le fait Et j'étais Mais non Et du coup pas trop bien Bah j'ai été chercher l'argent en cash Parce que j'avais que 20 euros en cash Parce que je savais pas si c'était cash ou Ou Carte Du coup c'est cash J'ai été chercher Et j'en ai eu pour 40 euros Avec le bijou Et franchement Super sympa Ritual Je conseille Bah du coup j'ai pas vu Mystical Mais Iso a fait à Mystical Et elle a dit que ça s'est très très bien passé Je tiens aussi à dire De ce qu'on m'a dit À Mystical On te perce le nez assis À Ritual Enfin de ce que De ce que mes potes Qui se sont fait percer Le septum M'ont dit Elles se sont fait percer Le septum assise Moi Ritual On m'a percé couché C'est comme vous le sentez Honnêtement Voilà Moi j'ai bien aimé Parce que j'avais un champ stérile Pour que ce soit juste mon nez Après du coup Bah j'ai pas vu L'aiguille La pince Le machin J'en sais rien En fait je savais même pas À part l'aiguille J'étais pas trop au courant De ce qui se faisait Et en fait c'est en regardant Des vidéos YouTube après En mode comment prendre Un de son septum Machin de sac J'ai vu en fait Qu'il y avait une énorme pince C'est le truc Mais je n'ai rien vu Parce que bah j'avais le champ stérile Qui déjà bouchait ma vue un peu Et j'avais les yeux fermés J'étais comme ça Et du coup Ce qui nous fait arriver À la douleur Est-ce que ça fait mal ? La réponse est non Je n'ai pas trouvé Que ça faisait mal Mais c'est mon avis personnel Encore une fois Moi déjà On m'a pas percé le cartilage On m'a percé La petite partie de peau Toute minuscule ici Donc non Ça m'a pas fait mal Voilà Je mettrais en douleur Je mettrais Allez Un 3 sur 10 Comment dire La douleur Elle était moins forte Que quand on va faire Une prise de sang Ou donner son sang Mais il y avait quand même Une petite douleur Un petit pincement Aussi je tiens en prévenir Parce que moi Il y a de toutes les personnes Avec qui j'avais parlé Qui avaient fait son septum Seulement une m'avait dit ça En fait Vous pleurez Genre instinctivement Genre il y a tout qui est relié Et du coup bah Vous allez pleurer Juste paniquez pas Parce que honnêtement Je crois qu'on me l'aurait pas dit A l'avance J'aurais un peu paniqué J'aurais fait Wow pourquoi je suis en train de pleurer Mais voilà On pleure Mais c'était pas douleur quoi C'était vraiment juste instinctif Et bah ouais Franchement Genre ça a pas fait mal Après tout dépend De votre seuil de tolérance A la douleur Mais je pense pas non plus Que j'ai un grand seuil De tolérance Par rapport à ce genre de truc Mais franchement Je dirais 3 sur 10 Et ils m'ont mis Directement en confiance Ma perceuse c'était Amako A Rituel Et genre Elle m'a dit Elle était direct Dès que je suis arrivée J'ai dit écoutez C'est mon premier parting Parce que bah mes oreilles Elle me les a percées Quand je venais de naître Je connais pas du tout Ce genre de douleur Je ne sais pas du tout A quoi m'attendre Elle m'a dit non t'inquiète Vas-y assieds toi Elle m'a parlé Elle m'a dit ok Voilà là je prends des mesures T'inquiète Et puis elle m'a fait Ok maintenant tu vas prendre Une grande aspiration J'étais là Et puis elle m'a dit Genre expire Tranquillement Ne panique pas Et j'ai commencé à expirer Et c'est là Où elle a passé l'aiguille Et j'ai été surprise Je vous jure Genre je tenais ma chaise J'étais comme ça Enfin ma chaise Le truc là Où on se couche Je le tenais comme ça J'étais comme ça Et puis j'ai fait Ok C'est moins grave Que ce que je pensais Donc vraiment genre Voilà Et super sympa Et du coup Oui douleur 3 sur 10 Et elles m'ont dit Enfin Amako Et même Le 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 type à la réception M'a dit genre Ouais C'est très bien Que t'es commencé par le septum Niveau premier piercing Entre guillemets Parce que bah L'entretien est facile Il est pas non plus Très très douloureux Tu Voilà quoi Et j'étais là Ok d'accord Maintenant Concernant L'entretien En gros Comme je le disais Genre Ils m'ont dit T'as choisi le piercing Le plus facile à entretenir J'ai reçu Un petit papier Comme ça Qui m'expliquait Les soins Que je devais faire Et en gros Moi Ce que je dois faire C'est utiliser Un sérum physiologique Donc là J'ai du Stérimar Que je crois Je vais devoir en racheter J'ai du Stérimar Que je dois utiliser 2 à 3 fois par jour Là ils disent Pulvériser Sur la zone percée Moi je ne pulvérise Pas directement Parce que j'ai l'impression Que ça va rentrer dans mon nez Comme c'est du Stérimar J'ai l'impression Plus qu'autre chose Ça va le faire couler Mais du coup Moi je mets sur un coton-tige Je mets sur un coton-tige J'utilise un côté du coton-tige Pour une partie Un côté du coton-tige Pour une autre partie Et comme vous pouvez le voir Il est pas droit Quand je le remarque Je me désinfecte les mains Soit si je suis à côté D'un lavabo Je vais Je me lave les mains Au savon Je fais attention Qu'elles soient bien propres Ou Si je ne suis pas à côté D'un lavabo J'utilise du gel désinfectant Je me désinfecte les mains Et je fais Je le bouge Et du coup c'est tout Je dois faire ça 2 à 3 fois par jour Jusqu'à Que ça fasse 2 mois Que je me sois percée Et là je vais faire un check-up Et je vous ferai une update là Mais ouais Du coup c'est très très facile Moi je le fais 3 fois par jour Comme ça Matin, midi, soir J'oublie pas Je retiens Chaque fois que je mange Je vais faire ça L'odeur Alors oui Moi j'ai eu ça Iso m'a dit qu'elle avait pas trop ça Ou qu'elle s'en souvenait pas Mais moi j'ai eu L'odeur de la cicatrisation If that makes sense J'ai vu plein d'autres vidéos là dessus Qui parlaient d'autres types d'odeurs Là j'avoue que Voilà Mais moi c'était Moi c'est l'odeur de la cicatrisation du truc C'est comme C'est comme Quand vous mettez un pansement Sur une blessure Et vous le laissez là Genre 4 jours Quand vous retirez Il y a une sorte d'odeur Vous lavez Vous machin Et du coup il y a une odeur Qui ressort de ce pansement Et de cette blessure C'est le même type d'odeur Mais le souci C'est comme c'est dans votre nez A vous le sentez immédiatement Et du coup moi les premiers jours J'avais cette odeur Ça me Mais voilà Honnêtement c'est vivable On oublie très vite Et là tout de suite maintenant C'est quand il bouge justement Bah il y a plusieurs parties Qui passent dans la zone percée Et du coup bah plus on le déplace Bah plus l'odeur se déplace Et comme ça Bah ça permet aussi de nettoyer Ces parties là Et du coup Ouais je disais Genre vu que ça bouge Et bah l'odeur Entre guillemets Elle se déplace Parce que bah il y a une autre partie Qui était dans le nez Et qui ressort Qui est en train de cicatriser Et qui ressort Et du coup bah l'odeur Devient plus ou moins forte Dépendant comment il est Je sais que quand il est Complètement droit Je ne sens rien Quand il commence à bouger Il y a des odeurs Honnêtement c'est vivable C'est vivable Ça dérange pas C'est juste surprenant au début Après de ce que j'ai cru comprendre Ça disparaît Moi pour l'instant Là j'en sens pas Non j'en sens pas Faut vraiment que je fasse cette tête là Genre Et que j'inspire Pour sentir Sinon genre ça me Je le sens pas H24 Sur mon nez quoi Mais du coup voilà Niveau odeur Moi c'est l'odeur De la cicatrisation Que je sens Il y a d'autres types d'odeurs Je ne les connais pas Pour l'instant Ce piercing Ça va être un piercing Que j'ai toujours voulu faire Je trouve qu'il est Trop bien Je doute Qu'il y ait des personnes À qui ça n'irait pas Franchement Je trouve que ce piercing Il va à tout le monde Il suffit juste peut-être De changer genre Les petites La barre et la boule Peut-être Votre nez est un peu plus grand Donc il faut un piercing Un peu plus grand Votre nez est plus petit Il faut un piercing plus petit Mais honnêtement Je ne pense pas Que ce piercing Ne va à personne Ce piercing va à tout le monde Ça n'a pas fait mal Donc franchement Si vous hésitez Je vous conseille de le faire La zone ici Elle est tellement petite Et du coup Entre guillemets Bah on dit Si c'est bien fait Ça fait pas mal Mais à ce qui paraît On peut percer le cartilage Je ne suis pas perceuse Je ne m'y connais pas J'ai juste vu des vidéos Du YouTube de perceurs Aux Etats-Unis Qui disaient qu'on peut Ne me prenez pas pour acquis Allez voir le perceur Et demandez lui Parce que du coup En fait Ça c'est le seul souci C'est qu'il n'y a pas Tout le monde Qui peut se faire percer Le septum Parce que généralement Les perceurs Que j'ai rencontré Préfèrent percer La partie qui est de la peau Et pas le cartilage Et du coup Si on n'a pas assez de peau On ne peut pas le faire Si on le fait On va vous percer le cartilage Et là Ça va faire beaucoup plus mal Et je crois que Le temps de cicatrisation Est plus long Et après Je ne suis pas perceuse Je ne m'y connais pas Mais voilà C'est pour ça qu'on dit Pas tout le monde peut se faire percer Le septum Mais si vous faites partie des gens Si vous êtes perceur Ou quoi Vous regardez ça Et que vous dites Qu'on peut percer le cartilage Alors tout le monde Peut se faire percer le septum Mais voilà Je trouve que c'est un chouette En plus Si vous avez des obligations De travail Ou quoi Vous pouvez le cacher Vous le remontez Il ne dérange pas J'ai mon petit gel désinfectant C'est un peu comme le Covid Il faut se laver les mains Il faut se désinfecter tout le temps Donc Je désinfecte mes petites mains Et aussi mes ongles Parce que maintenant Mes ongles sont assez longs Et du coup Alors pour le remonter Vous faites un peu une tête Genre Et vous poussez Pour bien que vos narines Elles soient allongées C'est super sexy I know Donc Et là Il est dans mon nez Et c'est tout Et pour le descendre C'est la même tête Voilà Et alors Pour le bouger comme ça Moi je Là il est plutôt droit Mais je fais jouer Mes deux pouces En Tapant un peu sur les boules Ça m'a l'air d'être droit Et voilà Je vais vous montrer aussi Le profil Comme ça vous voyez un peu plus Et puis On dirait ça Après Concernant le Est-ce que je peux le remonter Alors que je viens de le faire Cicatrisation Il y a vraiment deux écoles J'avoue que j'avais pas trop demandé A mon perceur Mais mon perceur Me l'avait remonté à un moment Enfin ma perceuse Amako l'avait remonté à un moment Et puis il l'avait redescendu Et j'ai pas demandé Si il faut elle remonter ou pas Il y a des gens qui disent Que tu peux directement le faire Pour que justement Le piercing il bouge Et cicatrise pas Genre en mode Tout autour Et que tu ne puisses plus le bouger Il y en a qui disent Faut le laisser tranquille Il y en a qui disent Maximum deux fois par semaine Je crois que C'est comme vous le sentez Si tu sens que tu peux le bouger Fais-le Parce que moi je sais qu'une fois Ça m'a fait mal Mais c'est parce que je venais De taper dedans Il avait bougé Et ça m'avait fait mal C'était la semaine passée Ça faisait une semaine que je l'avais Du coup voilà J'ai pas voulu tester plus que ça Mais genre Ça me fait pas mal Quand je le remonte Je le redescends Tout va bien Mais Voilà Là honnêtement Je peux pas vous donner le conseil Quand est-ce qu'il faut que tu le remontes Quand est-ce que Enfin voilà Genre il y a Six écoles là-dessus Ils disent oui Non Deux fois par semaine Peut-être pas C'est pas trop conseillé Si justement tu dois le faire Donc Je crois que là c'est un peu A vous de sentir Comment vous vous sentez par rapport à ça Et évidemment Si vous avez des obligations Et c'est ça qu'ils disaient Une des vidéos que j'ai regardées Qui disaient que Si par exemple Tu travailles du lundi Au vendredi Et qu'ils veulent pas Tu vois ton piercing Bah tu le remontes le dimanche Tu le redescends le vendredi soir C'est pas con non plus Voilà Si Comme ça Oui j'explique un peu Mais Selon mes recherches Bah en fait Y'avait pas trop de gens Pas tout le monde était d'accord Tout le monde disait un peu tout Et n'importe quoi Du coup j'ai fait bon Je crois que c'est à toi de sentir Si Est-ce que tu peux le bouger Est-ce que tu sens que tu peux le bouger Tranquillement Est-ce que ça va te faire mal Est-ce que ça Tu sens ton corps Et tu dis bon ok Mais toujours se désinfecter les mains Parce que là justement Bah Entre guillemets On va pas toucher la zone percée Ou la zone qui est en train de cicatriser Mais t'es quand même proche Et y'a tellement de bactéries sur tes mains Faut faire attention Enfin bref Voilà C'est mon expérience C'est mon C'est quoi ? C'est mon expérience C'est mon C'est mon ressenti C'est mon point de vue Sur Sur ce piercing Et sur L'expérience en elle-même Les petits inconvénients Les petits pros Et cons Et machin Et Bon voilà J'espère que Ça vous aura plu Ça vous aura donné plus D'informations Sur Qu'est-ce que c'est Un Un piercing au septum Et Si vous comptez le faire ou pas Et Voilà On se voit dans la prochaine vidéo Bye Bye